Dans une première vie, avant d'être dessinateur, j'ai été historien. J'ai travaillé sur la Chine, j'ai adoré parcourir bien des routes qui nous relient à l'Orient. Parmi tous ces itinéraires de rêves et d'aventures, l'antique Route de la Soie a permis à la Chine, à l'Inde et à la Perse de commercer avec l'Europe pendant plus de 2000 ans. Sous-titrage ST' 501 Un illustre Canadien a jadis eu cette remarque lumineuse. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle a trop d'histoire. Le problème du Canada, c'est qu'il a trop de géographie. La Turquie, quant à elle, concentre tout cela à la fois. Couloir d'invasion, éternel creusé de civilisation, les peuples y ont pendant 4000 ans entremêlé leurs destins, leurs mœurs, leurs récits et leurs rêves. De la métropole cosmopolite charnière entre l'Asie et l'Europe, aux étendues de la steppe anatolienne. La Route de la Soie a été le trait d'union de ces histoires. Rome, au IIe siècle avant notre ère. Constantinople, fondée par Constantin en l'an 330. L'Empire perse, puis l'Empire ottoman qui prend Istanbul en 1453, sont les enfants de cette filiation aux mille visages. En ce qui concerne la Route de la Soie, c'est ici même à Istanbul que tout commence et tout fini. Pendant plus de dix siècles, et finalement presque jusqu'à aujourd'hui, les routes en direction de l'Orient ont convergé vers cette ville. Istanbul, anciennement Constantinople, anciennement Byzance. Et finalement, aujourd'hui, au XXIe siècle, n'a rien perdu de sa dimension cosmopolite. Aujourd'hui, il n'y a pas que les fantômes de ces voyageurs passés, il y a encore toute cette vie qui reste attirée par cette grande puissance d'attraction de cet appel de l'Orient. Ça, c'est le petit sandwich aux poissons qu'on prend depuis des dizaines et des dizaines d'années, en tout cas ici à Istanbul, sur l'embarcadère des mines nues. Et ce qui est génial quand même, c'est que ici, les trains de banlieue, c'est des bateaux qui mènent d'Europe à l'Asie et d'Asie à l'Europe. Et donc les travailleurs pendulaires, eux, ils passent d'un continent à l'autre de manière complètement naturelle. Et c'est à la fois un privilège incroyable et d'une banalité déconcertante. Le grand bazar d'Istanbul, avec ses milliers de boutiques, est l'héritier de la folle activité commerciale qui a animé la route de la soie. Au cœur du bazar, le Bédestan et le noyau autour duquel s'organise tout le commerce. C'est ce que je veux dire. En fait, ils sont en train de choisir des foulards comme ça, qui sont moitié soie, moitié cachemire pour la fête des mères. Comme quoi, je dirais que la synthèse culturelle s'est faite vraiment, c'est des Chinois de Pékin qui viennent en voyage à Istanbul pour faire du tourisme et qui ramènent des tissus en soie pour leur maman et qui négocient les prix. C'est un petit peu l'inversion presque de ce qui se passait maintenant, il y a 2000 ans ou 3000 ans. Même en enseignant l'architecture à l'université Mimarsinan, Haïkou Kuxal n'en a jamais fini de découvrir de nouvelles traces de ce glorieux passé dans la cohue du marché d'aujourd'hui. Pour l'histoire du Grand Bazar, il faut commencer par le Bédestin. On est devant la porte du Bédestin. Que veut dire le Bédestin ? Le Bédestin, c'est un marché couvert. Au commencement, ce n'était pas un grand marché couvert. Il y avait le Bédestin et il y avait des rues autour du Bédestin. Ces rues ont été couvertes par des couvertures en bois. Et bien sûr, le Grand Bazar s'agrandit et devient un bazar immense. Est-ce que c'était là l'aboutissement de toutes les caravanes de la route de la soie avec justement les matières les plus précieuses ? On parle de la soie mais aussi des pierres précieuses, des rubis, de l'encens. Exactement, voilà. On est dans le Bédestin. On voit les coupoles en briques. Il y a 15 coupoles en briques. Il y a eu deux types de catastrophes qui ont endommagé, pas seulement Constatope, mais aussi le Grand Bazar. C'était des incendies et des tremblements de terre. Alors, à peu près, il y a eu 20 ans d'incendies et de tremblements de terre qui ont démoli, parfois partiellement, mais parfois complètement, le Grand Bazar. Alors, on a reconstruit plusieurs fois. Dans cette partie consacrée aux tissus, en fait, on est sur les pas de gens qui l'ont emprunté pendant des milliers et des milliers d'années. Oui, on est sur le macro-symbolos, sur le marché de l'eau. Et c'est vraiment, il y a une continuité très intéressante. Et en plus, maintenant, on est devant une boutique intéressante car cette boutique a gardé son aspect authentique. Il n'y a pas des vitrines, il y a seulement des étagères de la marchandise sur les étagères. Il y a seulement un simple placard, mais on dirait que c'est vraiment une boutique authentique, originale du Grand Bazar. C'est dans des boutiques comme celle-ci que s'est initié un goût, une tocade, une folie qui a perduré pendant des siècles et des siècles. Dès l'époque romaine, les grandes familles étaient prêtes à se ruiner pour se procurer ce tissu aérien et mystérieux, la soie. Rareté, fantasme, superflu, besoin irrépressible de se distinguer, la route de la soie est née d'un des premiers effets de mode international. Le skyline futuriste de cette métropole tentaculaire ne peut parvenir à faire oublier les traces de la grandeur commerciale du passé. Comme tous les grands caravans sérails de la route de la soie, le sultan Valide Khan était une véritable forteresse. Pour protéger les trésors qui avaient parcouru d'une étape à l'autre les milliers de kilomètres de steppes, de montagnes et de déserts, il fallait construire ces immenses bâtiments jusqu'au cœur de la ville. Il faut imaginer ce campement en pleine ville, ces cris échangés dans toutes les langues de l'Orient. Les musulmans sunnites, chiites, les alevis, les chrétiens et les juifs, les magiciens chinois se côtoyant à la lueur des feux. Là, cette maison multicolore avec des statues peintes, ce n'est pas n'importe quelle maison, c'est la maison de Djemil Ipekci. Djemil Ipekci, c'est une personnalité complètement extravagante que connaissent tous les Turcs, qui défraie la chronique qu'on voit dans les journaux People. Et en même temps, qui est un grand créateur, à la fois de mode, de céramique. En plus de tout, il a probablement pas mal de bonnes histoires sur la route de la soie à raconter. En tout cas, c'est ce qu'on nous a promis. Est-ce que vous êtes un descendant de tous ces Turcs extraordinaires qui ont profité des grands mouvements de la route de la soie pour créer une espèce d'école turque, comme une espèce d'apogée des différents arts au croisé, de l'art persan, de l'Europe ? Est-ce que vous vous sentez l'héritier de ça, en fait ? Et je suis... D'abord, je te veux dire une seule chose. Je suis jamais influencé par l'Europe. Jamais. Parce que l'Europe est influencée par l'Anatolie, par l'Asie. Même les temps de Renaissance, tous les dessins, ça vient d'ici. Même les tissus, ça vient d'ici aussi. Même les temps de Napoléon, c'était très à la mode de mettre les tulbans en soi. Mais il y a une seule chose aussi. Le monde entier, quoi que les soies, ça vient de... Ça veut dire les sources, c'est des Chines. Non, c'est pas des Chines. Les soies, les sources, c'est des Mésopotamies. Le sud-est anatolien, à l'est de la Turquie. Oui, parce que cette hape, je sais pas comment on dit en français, c'est l'hab. Le murier ? Oui, c'était... Les sources de cette hape, c'était là-bas. Donc, au départ, cette découverte chinoise, on a l'impression que ça vient de la Chine. Selon vous, du coup, c'est les Chinois qui ont piqué le murier. Ils ont appris de comment faire les soies, mais les sources de soies, ça devient de Mésopotamie. Ça, il faut pas oublier. Tout le monde croit que ça vient de la Chine. C'est un très ancien soie, de presque 150 ans, de Cogna. Fait dans la main, c'était pas pour le... Les femmes, c'était pas pour les... C'était comme le ceinture. D'accord. C'était là. Et pour une seule chose, le soie, quand vous brûlez... Brûlez, regardez, ça sent comme qu'il vous brûlez votre cheveu. On sent que c'est organique, comme vous disiez. C'est pas... Il y a quelque chose... Rien de synthétique. Est-ce que vous savez que le Sénat romain avait interdit la soie parce que c'était beaucoup trop pornographique ? Ils ont fait des lois contre la soie, à la fois parce que les gens dépensaient trop d'argent et qu'il fallait un petit peu garder l'argent à l'intérieur de l'Empire, parce que tout l'argent partait sur les routes de la soie vers la Chine, mais aussi parce qu'il y avait des raisons de mœurs. Et on voit vraiment pourquoi beaucoup de gens trouvent que c'est un tissu obscène. On voit tout au travers. La légende de la route de la soie charrie avec elle beaucoup de bagages et de déplacements. Mais cette ville a peut-être connu, décidée en 330 par l'empereur Constantin, le plus grand déménagement de l'histoire, celui d'un empire tout entier. En créant Constantinople à l'emplacement de l'antique cité grecque de Byzance, il bouleverse l'équilibre de tout le monde connu. Depuis cette nouvelle Rome, l'Empire chrétien d'Orient va s'épanouir sans limite. Le rayonnement du pouvoir impérial et celui de la foi chrétienne se confondent alors. Les mosaïques de Saint-Sauveur hors les murs en sont le témoignage éclatant. Pour se distinguer des autres mortels, les empereurs établissent une étiquette et des codes vestimentaires strictes, en particulier concernant la soie pourpre. Cette rencontre entre ce textile et ce pigment, dont le monopole semble aussi stratégique pour Byzance que le gaz et le pétrole aujourd'hui, cristallise tous les rêves de puissance. La couleur pourpre était tellement chère à produire, avec les coquillages de murex broyés, c'était quelque chose de tellement précieux, qu'on l'a vraiment utilisée uniquement dans l'expression du pouvoir le plus absolu. Du coup, il y avait l'empereur uniquement qui avait le droit de porter sa tunique de pourpre, ses sandales de pourpre. Dans les représentations des mosaïques et des icônes, c'était la couleur de Dieu, la couleur de Marie, parfois la couleur protectrice de Byzance, de la puissance byzantine, mais c'était extrêmement à la fois réglementé, et je dirais presque sacré. C'était une couleur absolue. Depuis la fondation chrétienne en 1936 par l'apôtre André, c'était un centre religieux important, c'est un statut de ville sainte, mais évidemment après la fondation véritable de la ville par Constantin, ça devient un endroit où convergent tous les pèlerins et les routes caravanières de la route de la soie vont véhiculer tous ces produits, toute cette pensée religieuse et évidemment autant de contrefaçons peut-être qu'aujourd'hui, à part que ce n'était pas des baskets à scratch ou ce n'était pas le dernier jean à la mode. Là, on parlait de contrefaçons de reliques, des contrefaçons d'icônes, alors c'est comme ça qu'on pouvait trouver, vendu à travers les différents comptoirs de la route de la soie, 15 clavicules de Saint-Tec, 12 mâchoires de Saint-Jérôme, qui étaient punis d'ailleurs de manière aussi sévère qu'aujourd'hui, lorsque l'on inspecte les containers qui sortent des cargos et qu'on trouve des sacs entiers de ces contrefaçons fabriqués en Asie. Un peu de poésie, beaucoup de boostifailles, des voitures américaines et l'avenir tel qu'on le lit dans le Mar de Café. C'est ainsi que l'écrivain Nicolas Bouvier décrit Istanbul à l'aube des années 50. De ce point de vue, la ville n'a pas vraiment changé. Quand on franchit cette porte, on rentre dans un univers qui a été très très longtemps fermé, extrêmement mystérieux et c'est le grand palais de Topkapë, le grand palais des sultans qui a été construit par Mehmet Pacha au moment de la prise de Constantinople et dans lesquels des générations et des générations d'empereurs, de sultans ottomans vont diriger tout l'Empire. C'est un endroit où on pouvait très peu pénétrer. Plus on avance d'une cour à l'autre, plus on franchit les portes à l'intérieur du palais, plus on s'enfonce dans quelque chose d'interdit et à la fois de très luxueux, de très opulent, jusqu'au bout du bout de cette pointe qui domine le Bosphore où il y a le harem, haram ça veut dire interdit. Et à partir de là, finalement, sans tellement bouger de leur énorme divan de soie, ces sultans vont gouverner le monde et rayonner intellectuellement jusqu'aux confins de l'Europe. « Top Capo » « Top Capo » « La route de la soie, c'était quelque chose qu'on ne savait pas produire ici, en particulier ce qu'on a appelé les Céladons. Et ce qui est étonnant, c'est que cette route de la soie-là, elle a amené à travers ce genre d'objet, des représentations, une esthétique qui était typiquement orientale et dont se sont entichés tous les Européens par la suite. Et en fait, moi, ça me fait penser un petit peu tous ces personnages, ces attitudes, ces visages qu'il peut y avoir sur ces céramiques chinoises au milieu de ces décors qui sont vraiment typiquement ottomans et islamiques. Et bien, c'est un petit peu comme aujourd'hui les mangas, finalement. Le manga de l'époque ottomane, c'était ces petits personnages, ces petites scènes champêtres, bucoliques, ces pavillons chinois qu'il y avait sur les Céladons. Presque géographiquement, finalement, quand on est à la pointe du palais de Topkapı, comme ça, entouré d'un côté de la corne d'or qui vient de la rive européenne, du Bosphore de l'autre côté, sur le même site de l'ancienne Byzance, on est vraiment à l'aboutissement de la route de la soie, l'aboutissement de ces produits, ces rêves, de ces manières de penser. Et c'est à partir d'ici que seront ventilées toutes ces valeurs, tous ces produits, tous ces rêves, à travers l'Europe, à travers les grandes cours royales. Traverser le Bosphore avec ces points de vue qui ont ému les plus endurcis des voyageurs, c'est se jouer de la géographie. Il est ainsi normal de se réveiller en Europe et d'aller boire son café en Asie, puis de retourner sur l'autre rive retrouver des amis. Là, derrière ces embouteillages, au bout de la rue, il y a un vieux village asiatique, comme on est sur la rive asiatique. C'est Kuzgunjouk. C'est pas complètement au centre, c'est un petit village périphérique, mais qui est maintenant complètement intégré dans Istanbul et où il y avait beaucoup de minorités, en fait, à l'époque ottomane. Et c'est un faubourg qui a gardé énormément de ces vieilles maisons en bois qui n'ont pas été détruites par les tremblements de terre, qui n'ont pas été détruites par le feu, ce qui est très, très rare. Il y avait beaucoup de juifs, il y avait beaucoup de grecs. Là, on a une église grecque assez ancienne. Et c'est resté encore avec cet esprit un petit peu en marge de l'agglomération. Et aujourd'hui, ça s'est transformé en genre de Greenwich Village, Stambouliot, en tout cas de la rive asiatique, où il y a beaucoup d'artistes, de cinéastes qui sont installés là. Et c'est très, très agréable parce qu'il y a beaucoup d'arbres. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on doit aux Turcs et aux Ottomans, c'est les platanes. Nos bons vieux platanes du sud-ouest de la France viennent d'Istanbul. Le quartier de Sultanahmet avec Sainte-Sophie et la mosquée bleue est le quartier de la splendeur ottomane par excellence. Manifestement, je crois que c'est l'heure d'aller rendre hommage à une découverte la plus révolutionnaire probablement de la route de la soie. Et là, je ne parle pas du tout de textiles, de pierres précieuses, de toutes ces richesses faramineuses qui ont transité sur cette route commerciale. Et peut-être d'une chose plus modeste, mais qui a sans doute bâti des fortunes encore plus immenses que tous ces biens de luxe, c'est le ravioli. Pour un commerçant chinois d'il y a dix siècles, comment imaginer un voyage sans ces petites pattes fourrées dont sa civilisation raffole ? Alors, bien sûr, quand c'est Manto, sa climat de chez les Turcs, devenu Manto, plus petite et plus délicate, il s'agrémente de yaourt, contribution des nomades de la steppe. Sevin Gökildiz m'emmène en goûter quelques-uns dans une institution stambouliote. Vous, vous adorez les Manto ou pas ? Tout le monde adore. Les Turcs adorent les pattes. Il y a des beureks, disons, alors c'est aussi des pattes. Mais Manto, c'est autre chose. Puisqu'il y a... On aime beaucoup yogourt. Vous savez, yogourt, ça, c'est quelque chose qui nous est venu de l'Asie centrale. Vous savez, Manto, c'est chinois. Ah, ça en rapporte, Manto ? Oui, c'est chinois. C'est venu aussi au 12e siècle, je crois, au 11e siècle. Ah bon ? Ce que les gastronomes du monde entier doivent au caravane de la route de la soie ne s'arrête pas aux raviolis. La luzerne, la vigne, le sésame, les arbres fruitiers comme les abricotiers ou les poiriers, sans parler de l'opium et du café, ont transité, dans un sens ou dans un autre, dans les besaces et les ballots des voyageurs. C'est du Jackson Pollock dans l'assiette. Si la Chine a fait cadeau des raviolis aux Turcs, l'Empire ottoman a contribué à répandre un trésor bien différent, la culture de l'islam. Le long des caravanes, religions nomades par excellence, l'islam se diffuse vers l'est, au pas des chameaux, par le commerce autant que par la conquête. Quand Constantinople est enfin conquise par le sultan Mehmet II, un jour du printemps 1453, son destin bascule de nouveau. En épousant la culture byzantine, l'islam des sultans accroît encore son prestige. Lorsque cent ans plus tard, Soliman le Magnifique commande l'érection de la mosquée qui porte son nom, c'est l'expression de son pouvoir religieux autant que de son pouvoir impérial. Aujourd'hui encore, la mosquée solémanie est l'un des lieux les plus prestigieux de l'islam. Pour le muezzin qui lance l'appel aux cinq prières quotidiennes du haut de ce minaret, c'est un honneur peut-être aussi considérable que celui de se produire sur la scène de la Scala pour un chanteur d'opéra. C'est un honneur pour un chanteur d'opéra. Quand on contemple l'Istanbul comme ça avec ses 17 millions d'habitants aujourd'hui, du haut du minaret de la mosquée solémanie, on comprend vraiment la fascination perpétuelle et incessante qu'a pu avoir la ville sur des générations et des générations de voyageurs, de marchands, d'aventuriers. On voit vraiment, je dirais presque le magnétisme très particulier et comparable à aucun autre que peut dégager la ville d'Istanbul aujourd'hui même. Le secret de l'alchimie qui a présidé à cette croisée des mondes, c'est quelques milliers de kilomètres plus à l'est, du côté de la ville mythique de Konya, que l'on doit partir à sa recherche. À la gare routière d'Essenler, on rencontre encore aujourd'hui des Kurdes, des Arabes, des Iraniens, en partance vers les confins de l'Anatolie et au-delà. Mais les cris des rabatteurs pour compagnie d'autobus ont remplacé les brémants des chameaux des caravanes de jadis. Et les fantômes de Marco Polo et de ses oncles s'estompent dans un vrondissement de moteur derrière un nuage de diesel. « Konya, 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 Konya ! » « On sait bien parce qu'en fait pour tous les voyages, les grands voyages surtout, moi j'ai toujours plein de talismans à moi, d'amulettes, etc. Mais on n'est jamais trop sûr. Et là, c'est le Nazar Bonjouk en fait qui est utilisé dans toute la Turquie, mais on le trouve aussi dans la Méditerranée. C'est l'œil bleu comme ça, porte-bonheur. C'est ce qu'on donne aussi en babioles, en souvenirs. Mais tout le monde a ça, surtout dans les voitures. C'est un peu le Saint-Christophe turc. Donc on en aura besoin parce que c'est quand même un long voyage avec des routes pas forcément terribles. Donc il faut s'entourer de magie. En s'enfonçant vers l'Est, au cœur de la Turquie continentale, on pénètre dans les profondeurs de l'Histoire, comme si la route nous transportait jusqu'au temps biblique, jusqu'au temps des grands mythes fondateurs de l'Orient et de l'Occident. Les héros de l'Antiquité ont chassé dans ces montagnes l'ours et le loup. Alexandre le Grand a bivouacé sous ses chaînes. Et c'est au creux des infractuosités bizarres creusées dans la roche que les apôtres du Christ ont trouvé un abri. Lorsqu'un matin du XIe siècle, les hordes de cavaliers turcs tout droit venus d'Asie centrale déferlèrent sur la steppe, les habitants n'y virent peut-être que le passage d'un envahisseur de plus. Mais ces nomades, en fondant le sultanat de Roum, se rendaient maîtres de tout le commerce vers l'Orient. Et c'est pendant trois siècles d'échanges ininterrompus que la dynastie seljukide allait construire une puissance inégalée. On est maintenant au cœur de la plaine anatolienne. Ces vases étendues de steppe sur des milliers et des milliers de kilomètres à perte de vue qui ont accueilli tous les conquérants, tous les empires qui se sont construits par chevauchés, par cavalcade. On est vraiment aussi au cœur de la route de la soie. C'est à la fois un début et une fin, le début de cette grande route, de cette grande épopée caravanière et la fin de la route romaine, la fin de la route carrossable, la route byzantine extrêmement encadrée et le début finalement de l'aventure. C'est maintenant le domaine des chevaux, le domaine des ânes, le domaine des chameaux et qui de caravans-sérailles en caravans-sérailles ont véritablement construit cette légende. Le principe du caravans-sérailles, c'est une hôtellerie pour les voyageurs de commerce. Et en fait, comme aujourd'hui, il y a vraiment plein de catégories d'hôtellerie. Ça va du petit relais routier pour les chauffeurs en bord d'autoroute à la grande hôtellerie de luxe avec toutes les commodités. Et là, au caravans-sérailles de Zazadin, on est plutôt dans cette optique-là. De toute façon, chacun d'entre eux, le principe, c'est que ce soit le plus résistant possible. Il faut que des hordes de mongols puissent assiéger le lieu pendant des mois et qu'ils continuent à résister, à protéger les marchandises. Ce qui fait qu'on prend les pierres les plus énormes, les constructions les plus imposantes, et puis on réutilise tout ce qu'on a sous la main. Les sedjukides sont retrouvés à utiliser des pierres de l'époque byzantine. D'ailleurs, on en voit une dans la muraille. Elle a été remontée à l'envers, en fait, avec les écritures grecques montées à l'envers. Donc, avant tout, il s'agissait vraiment de construire quelque chose à l'usage des marchands pour les attirer, pour les protéger. C'était des véritables basiliques du commerce, en fait. Imaginez dehors le vent glacial de l'hiver anatolien qui fouette la muraille. L'odeur de la toison épaisse des chameaux de Bactriane envahit les alcôves, tandis que sur les braséraux fument les samovars. Dans la pénombre des entrepôts où s'entassent ballots et paniers, les chats font la chasse aux souris, comme dans les cales d'une arche de Noé posée sur la steppe. Pour le pacha de la région, il est primordial que son réseau de caravans-sérailles inspire la confiance. Les hommes en armes, ces solides colosses arméniens qui souvent servent d'escorte à la caravane, doivent dissuader les pillards. 100 à 150 kilos de marchandises par chameau, autant de convoitises pour les voleurs de grands chemins. Mais comme si tout cela ne suffisait pas à tranquilliser le voyageur, les pachas s'engagent à rembourser la valeur des marchandises détroussées. Au même moment où les Lombards et les Génois inventaient la banque, les Turcs de la Grande Steppe inventaient l'assurance. Comme le nœud d'un tapis auquel sont reliés tous les autres fils qui forment le dessin, Konya est une ville à l'intersection de toutes les routes. La prospérité de l'antique Iconium vient de ce croisement stratégique. Que l'on aille vers l'Arménie et les défilés du Caucase, les routes de la Perse ou les ports de Méditerranée, ce point de passage obligé a vu converger les figures les plus emblématiques de l'histoire de la pensée et de la spiritualité orientale. Parmi eux, l'un des plus grands poètes et mystiques, fondateur de l'ordre des derviches tourneurs, Djelaleddin Mevlana, dit « Rumi ». Cet ordre Mevlévi appartient à la tradition du soufisme, versant ésotérique de l'islam. Les confréries auxquelles le fidèle se rattache au terme d'un parcours initiatique sont d'obédience diverse. Mais de Kashgar, aux confins de la Chine, jusqu'aux Balkans, elles ont toutes animé de leur esprit les routes de la soie. Point cardinal de la spiritualité derviche, le mausolée de Mevlana est devenu au cours des siècles un des plus grands lieux de pèlerinage pour les fidèles du monde entier. Ce théologien du XIIIe siècle a fondé un sanctuaire aux vertus magiques, et sa poésie, célébrant l'amour et l'ivresse, aux antipodes du rigorisme religieux, bouleverse encore aujourd'hui des générations de lecteurs. Même si sa confrérie conserve le culte du secret, Mitat Öztchakkil a bien voulu nous en entreouvrir les portes. Ce bonnet, ce taqueux, symbolise la pierre tombale, plus exactement la pierre tombale de notre essence, de notre ego. Le derviche se doit de faire disparaître son ego, ou du moins de le réduire, si ce n'est de le vaincre. Ce bonnet symbolise cela. Il fait partie des objets que l'on utilise tous les jours, notamment pour les prières. Avant de le porter, on l'embrasse en signe de respect. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada que votre père était dervish, que votre grand-père était dervish. Du coup, vous, naturellement, vous avez été entraîné vers cette tradition-là. Mais est-ce que, en tant qu'individu, si vous n'aviez pas eu cet héritage, vous auriez été, à travers tous ces processus d'initiation, jusqu'à cette étape dans laquelle vous êtes maintenant ? Je me considère comme très chanceux. Heureusement que je viens d'une famille comme celle-ci. Mon père est dervish tourneur, mon grand-père était dervish tourneur, et mon petit frère est également dervish tourneur. Si je n'avais pas grandi dans cette culture, sans nul doute, je n'aurais pas choisi cette voie. J'ai de la chance, car on m'a mis sur ce chemin. Mon but est de servir cette culture et de la transmettre aux futures générations. Dans certaines confréries, les maîtres demandent à leurs disciples de voyager. Mais le vrai dessin est que les hommes effectuent un voyage intérieur, un voyage vers leur cœur, et qu'ils découvrent les joyaux qu'ils recèlent, et qui, en réalité, est l'âme dans laquelle on trouve Dieu. C'est l'âme dans laquelle on a fait des déchets. Le derviche qui réalise le sema tend son bras droit vers le haut et ferme son bras gauche. Nous redistribuons aux hommes la synergie, la prospérité et les bénédictions que nous recevons de Dieu du côté droit. Les enfants qui sont aujourd'hui à l'école primaire à Cogna, sûrement il y en a plein qui rêvent de devenir pompier ou docteur ou astronaute. Est-ce qu'il y en a certains qui se disent oui, moi quand je serai grand je voudrais devenir derviche ? En réalité, beaucoup d'enfants sont curieux à ce sujet. Il est possible d'exercer d'autres métiers et être derviche, par exemple être médecin et en même temps derviche tourneur. Moi quand j'étais petit, je disais que j'allais être derviche, je ne disais pas que j'allais être médecin ou encore ingénieur, je disais à tout le monde, je veux être derviche tourneur. Musique C'est parti ! Il y a un truc que j'adore, c'est ça. En fait, ce sont des graines de lupin. Ça s'est arrêté... On les trouve depuis le Xinjiang chinois. Et puis ensuite, ça s'arrête à peu près en Grèce. Après, on n'en trouve plus tellement. Et ça se mange comme ça, cru. On enlève la petite peau en général. Il y a des gens qui aiment bien manger la petite peau. Et c'est délicieux à manger avec les mésés et les choses comme ça. Je pense que les caravaniers en avaient toujours dans leur baux-asses pour traverser les déserts. La grande halle aux légumes de Konya, elle existe depuis très longtemps. Ils l'ont réaménagée, évidemment. Mais depuis toujours, sur la route de la soie, ce qui compte dans les halles aux légumes, mais on le trouvera un petit peu partout, c'est la présentation qui est ultra soignée. Mais là, carrément, cet étalage, on dirait une revue à Copacabana avec des danseuses. Chaque fruit et chaque légume est un personnage du grand carnaval. Regardez, d'ailleurs, il n'y a pas seulement les légumes qui sont déguisés. Je pense que tout est bon pour séduire la clientèle. C'est vraiment chouette parce qu'on trouve des oignons de tulipes de différentes sortes ici. Et en fait, ça fait très, très longtemps qu'on cultive et on commercialise les tulipes, notamment à Konya. Mais c'est vraiment typiquement un apport de la route de la soie. Au 16e siècle, en Europe, on ne connaissait pas les tulipes et on les a découvertes. En fait, je crois que c'était un ambassadeur du Saint-Empire romain germanique qui était à la cour de Soliman. Soliman lui a offert un oignon de tulipes qu'il a ramené en Europe. Ça a été une vogue hallucinante, ce qui fait qu'au tournant du 17e, ça se négociait pour 1000 pièces d'or, on avait un oignon de tulipes. C'était une chose d'une rareté hallucinante. On a du mal à croire ça aujourd'hui. C'est bizarre à imaginer, mais en fait, la colline qui est juste devant moi, c'est probablement un des lieux les plus anciennement habitées du monde. En fait, probablement une des plus vieilles villes. Il y a une légende qui dit que c'est la première colline qui a émergé après le déluge. En fait, aujourd'hui, c'est un parc très bien jardiné, avec des petites plantations, des bancs tout neufs. Finalement, il y a eu des couches et des couches de populations qui se sont superposées au gré des invasions qui ont déferlé sur la steppe. Toute cette culture a continué à se développer avec ces mélanges-là. Et en fait, quand on regarde les traits des gens qui passent, ils ont des gènes hittites, ils ont des gènes phrygiens, ils ont des gènes byzantins, mongols. Et on le voit dans toutes les physionomies. Et vraiment, je crois que c'est une des choses les plus fragantes de la route de la soie. C'est qu'au fond, il y a une génétique de la route de la soie qui est faite de cet extraordinaire cocktail unique au monde, probablement. Dans leur palais de basalte, à travers les vapeurs de leur hammam et de leur narguilé, les sultans seljoukides n'ont jamais oublié les vastes étendues que leurs ancêtres parcouraient, chevaux écumants et cravaches au vent. Toute la splendeur et toute la pompe de cette dynastie ne parviennent pas à éclipser le sang nomade qui coule dans ces bennes. Les symboles princiers, le goût pour la synthèse des imaginaires de la route de la soie, tout rappellent leurs origines d'Asie centrale, jusqu'aux façades de ces plus belles mosquées, prenant pour modèle la tente royale tissée de poils de chèvre. C'est parti, c'est parti. C'est parti ! En direction d'Akshayir, on entre dans un monde que la morsure du temps ne semble jamais avoir entamé. Bien avant les Turcs, bien avant les Byzantins, ces collines anatoliennes étaient déjà peuplées. Il y avait déjà des peuples, des civilisations qui s'étaient développées. Et dans la haute antiquité, à l'époque où Ulysse et Achille étaient en train d'assiéger la ville de Troyes, il y avait les provinces de Lydie, de Phrygie. Ici, on était dans la province de Lykaonie, ça veut dire le pays des loups en grec. Et aujourd'hui encore, dans ces collines, ça grouille de loups. On voit les bergers qui sont armés lourdement pour protéger leurs troupeaux. Finalement, ces civilisations-là, qui sont un petit peu oubliées, sont quand même passées complètement dans notre imaginaire collectif depuis cette haute antiquité. Par exemple, c'est dans un petit ruisseau comme celui-ci, que le roi Midas, qui avait pactisé avec Dionysos, et qui avait eu tout d'un coup cette malédiction de transformer en or tout ce qui touchait, et du coup, il ne pouvait plus manger, il ne pouvait plus vivre, a renégocié avec Dionysos, il lui a demandé de le libérer de ce sort. Il est allé se laver les mains dans cette rivière. Dionysos lui a dit, va te laver les mains. Cette rivière qui s'appelait le Pactol, qui est rentrée comme un mot dans notre vocabulaire. Et ensuite, c'est aussi à l'origine d'une autre fortune et d'une grande célébrité, je dirais quasiment mythique, la fortune du roi Crésus. Parce que le Pactol passait aussi à travers la Phrygie, dont Crésus était le roi. Et en fait, les paillettes d'or qu'on a retrouvées dans ces différents fleuves assez orifères ont été à l'origine, dit-on, de cette immense fortune de Crésus. On a vu à Konya la ferveur que pouvait susciter la visite auprès du tombeau de Mevlana, de Rumi. Mais ici, à Axéir, à plus de 100 km de cette ville, dans la plaine anatolienne, il y a un autre tombeau, une autre sépulture d'une personnalité peut-être encore plus célèbre sur la route de la soie que Rumi, le tombeau de Nassar Dinoja. Alors Nassar Dinoja, ce n'est pas n'importe quel personnage, c'est une super star de la culture populaire. Et ça, ça va de Tunisie jusqu'aux confins de l'Afghanistan, jusqu'en Chine, tout le long de la route de la soie. On raconte les histoires, la légende de Nassar Dinoja. Nassar Dinoja, c'est un vrai personnage contemporain de Rumi. Il a vécu au XIIIe siècle, c'était une espèce d'imam fantaisiste. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment l'image du fou et du sage à la fois. Il monte son âne à l'envers et il fait tout à l'envers, Nassar Dinoja. Il s'oppose au puissant et chacune de ses anecdotes est à la fois une petite leçon de sagesse. On a l'impression qu'il est très bête, mais finalement, il y a toujours quelque chose à tirer de cet enseignement. Toutes ces choses qui ont été véhiculées au gré des caravanes, peut-être la chose la plus facile à transporter et peut-être la plus rapide aussi tout le long de ces itinéraires, c'est probablement les légendes, les rumeurs, mais évidemment les blagues. Ces histoires drôles qu'on écoutait dans les caravans-sérailles au coin du feu, elles ont vécu jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui encore, on publie des petites bandes dessinées, on fait des dessins animés, on rigole des blagues de Nassar Dinoja et d'ailleurs, la ferveur autour de cette sépulture à Axeir ne se dément jamais. En des époques de guerres et de larmes, quand la route semble devenir amère, il est bon pour le voyageur de se souvenir des mots de Djalal-Eldin Rumi. « Viens, qui que tu sois, viens, mécréant, juif ou idolâtre, viens, notre demeure n'est pas celle du désespoir. Fus-tu cent fois retombé dans l'erreur, viens tout de même. » Sous-titrage ST' 501 « Viens de Chine » « C'est un très ancien choix, de presque 150 ans, de Konya. Faites à la main, c'était pas pour le... C'était comme le ceinture. » « Le soie, quand vous brûlez, brûlez, regardez, ça sent comme que vous brûlez vos cheveux. » « On sent que c'est organique, comme vous disiez. » « Oui, il n'y a rien de synthétique. » « Le Sénat romain avait interdit la soie parce que c'était beaucoup trop pornographique. » « Ils ont fait des lois contre la soie, à la fois parce que les gens dépensaient trop d'argent et qu'il fallait un petit peu garder l'argent à l'intérieur de l'Empire parce que tout l'argent partait sur les routes de la soie vers la Chine. » « Mais aussi parce qu'il y avait des raisons de mœurs. » « Et on voit vraiment pourquoi beaucoup de gens trouvent que c'est un tissu obscène, on voit tout au travers. » La légende de la route de la soie charrie avec elle beaucoup de bagages et de déplacements. Mais cette ville a peut-être connu, décidée en 330 par l'empereur Constantin, le plus grand déménagement de l'histoire, celui d'un empire tout entier. En créant Constantinople à l'emplacement de l'antique cité grecque de Byzance, il bouleverse l'équilibre de tout le monde connu. Depuis cette nouvelle Rome, l'Empire chrétien d'Orient va s'épanouir sans limite. Le rayonnement du pouvoir impérial et celui de la foi chrétienne se confondent alors. Les mosaïques de Saint-Sauveur hors les murs en sont le témoignage éclatant. Pour se distinguer des autres mortels, les empereurs établissent une étiquette et des codes vestimentaires strictes, en particulier concernant la soie pourpre. Cette rencontre entre ce textile et ce pigment, dont le monopole semble aussi stratégique pour Byzance que le gaz et le pétrole aujourd'hui, cristallise tous les rêves de puissance. La couleur pourpre était tellement chère à produire avec les coquillages de murex broyés, c'était quelque chose de tellement précieux, qu'on l'a vraiment utilisé uniquement dans l'expression du pouvoir le plus absolu. Du coup, il y avait l'empereur uniquement qui avait le droit de porter sa tunique de pourpre, ses sandales de pourpre. Dans les représentations des mosaïques et des icônes, c'était la couleur de Dieu, la couleur de Marie, parfois la couleur protectrice de Byzance, de la puissance byzantine. C'est la puissance d'attraction de cet appel de l'Orient. Ça, c'est le petit sandwich au poisson qu'on prend depuis des dizaines et des dizaines d'années, en tout cas ici à Istanbul, sur l'embarcadère des mines nues. Et ce qui est génial quand même, c'est qu'ici, les trains de banlieue, c'est des bateaux qui mènent d'Europe à l'Asie et d'Asie à l'Europe. Et donc les travailleurs pendulaires, eux, ils passent d'un continent à l'autre de manière complètement naturelle. Et c'est à la fois un privilège incroyable et d'une banalité déconcertante. Le grand bazar d'Istanbul, avec ses milliers de boutiques, est l'héritier de la folle activité commerciale qui a animé la route de la soie. Au cœur du bazar, le Bédestan est le noyau autour duquel s'organise tout le commerce. Le grand bazar, le grand bazar, le grand bazar. En fait, ils sont en train de choisir des foulards comme ça, qui sont moitié soie, moitié cachemire pour la fête des mères. Comme quoi, je dirais que la synthèse culturelle s'est faite vraiment, c'est des Chinois de Pékin qui viennent en voyage à Istanbul pour faire du tourisme et qui ramènent des tissus en soie pour leur maman et qui négocient les prix. C'est un petit peu l'inversion presque de ce qui se passait maintenant, il y a 2000 ans ou 3000 ans. Même en enseignant l'architecture à l'université Mimarsinane, Haïkou Kuxal n'en a jamais fini de découvrir de nouvelles traces de ce glorieux passé dans la cohue du marché d'aujourd'hui. Pour l'histoire du grand bazar, il faut commencer par le Bédestin. Maintenant, on est devant la porte du Bédestin. Que veut dire le Bédestin ? Le Bédestin, c'est un marché couvert. Au commencement, ce n'était pas un grand marché couvert. Il y avait le Bédestin et il y avait des rues autour du Bédestin. Ces rues ont été couvertes par des couvertures en bois. Et bien sûr, le grand bazar s'agrandit et devient un bazar immense. Est-ce que c'était là l'aboutissement de toutes les caravanes de la route de la soie, avec justement les matières les plus précieuses ? On parle de la soie, mais aussi des pierres précieuses, des rubis, de l'encens. Exactement, voilà. On est dans le Bédestin, on voit les coupoles en briques. Il y a 15 coupoles en briques. Il y a eu deux types de catastrophes qui ont endommagé, pas seulement Constantin, mais aussi le grand bazar. C'était des incendies et des tremblements de terre. Alors, à peu près, il y a eu 20 ans d'incendies et de tremblements de terre qui ont démoli, parfois partiellement, mais parfois complètement, le grand bazar. Alors, on a reconstruit plusieurs fois. Dans cette partie consacrée au tissu, en fait, on est sur les pas de gens qui l'ont emprunté pendant des milliers et des milliers d'années, cette taxe. Oui, oui, on est sur le Marcosymbolos, sur le marché de l'eau. C'est vraiment, il y a une continuité très intéressante. Et en plus, maintenant, on est devant une boutique intéressante, car cette boutique a gardé son aspect authentique. Il n'y a pas des vitrines, il y a seulement des étagères de la marchandise sur les étagères. Il y a seulement un simple placard, mais on dirait que c'est vraiment une boutique authentique, originale du grand bazar. C'est dans des boutiques comme celle-ci que s'est initié un goût, une tocade, une folie qui a perduré pendant des siècles et des siècles. Dès l'époque romaine, les grandes familles étaient prêtes à se ruiner pour se procurer ce tissu aérien et mystérieux, la soie. Alors, rareté, fantasmes, superflus, besoin irrépressible de se distinguer, la route de la soie est née d'un des premiers effets de mode international. Le skyline futuriste de cette métropole tentaculaire ne peut parvenir à faire oublier les traces de la grandeur commerciale du passé. Comme tous les grands caravans serrails de la route de la soie, le sultan Vali des Khan était une véritable forteresse. Pour protéger les trésors qui avaient parcouru d'une étape à l'autre les milliers de kilomètres de steppes, de montagnes et de déserts, il fallait construire ces immenses bâtiments jusqu'au cœur de la ville. Il faut imaginer ce campement en pleine ville, ces cris échangés dans toutes les langues de l'Orient, les musulmans sunnites, chiites, les alevis, les chrétiens et les juifs, les magiciens chinois se côtoyant à la lueur des feux. Là, cette maison multicolore avec des statues peintes, ce n'est pas n'importe quelle maison, c'est la maison de Djemil Ipekci. Djemil Ipekci, c'est une personnalité complètement extravagante que connaissent tous les Turcs, qui défraie la chronique, qu'on voit dans les journaux People. Et en même temps qu'il y a un grand créateur, à la fois de mode, de céramique. En plus de tout, il a probablement pas mal de bonnes histoires sur la route de la soie à raconter. En tout cas, c'est ce qu'on nous a promis. Est-ce que vous êtes un descendant de tous ces Turcs extraordinaires qui ont profité des grands mouvements de la route de la soie pour créer une espèce d'école turque, comme une espèce d'apogée des différents arts au croisé, de l'art persan, de l'Europe ? Est-ce que vous vous sentez l'héritier de ça, en fait ? D'abord, je te veux dire une seule chose. Je ne suis jamais influencé par l'Europe. Jamais. Parce que l'Europe est influencée par l'Anatolie, par l'Asie. Même les temps de Renaissance, tous les dessins, ça vient d'ici. Même les tissus, ça vient d'ici aussi. Même les temps de Napoléon, c'était très à la mode de mettre les tulbans en soie. Mais il y a une seule chose aussi. Le monde entier, quoi que les soies, ça vient de... Ça veut dire les sources, c'est des Chines. Non, c'est pas des Chines. Les soies, les sources, c'est des Mésopotamia. Le sud-est anatolien, à l'est de la Turquie. Oui, parce que cet arbre, je ne sais pas comment dire en français, cet arbre. Le murier ? Oui, c'était les sources de cet arbre, c'était là-bas. Donc au départ, cette découverte chinoise, on a l'impression que ça vient de la Chine, selon vous, du coup, c'est les Chinois qui ont piqué le murier ? Ils ont appris comment les faire les soies, mais les sources de soies, ça devient de Mésopotamia. Ça, il ne faut pas oublier, tout le monde croit que ça vient. Dans une première vie, avant d'être dessinateur, j'ai été historien. J'ai travaillé sur la Chine, j'ai adoré parcourir bien des routes qui nous relient à l'Orient. Parmi tous ces itinéraires de rêves et d'aventures, l'antique route de la soie a permis à la Chine, à l'Inde et à la Perse de commercer avec l'Europe pendant plus de 2000 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Un illustre canadien a jadis eu cette remarque lumineuse. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle a trop d'histoire. Le problème du Canada, c'est qu'il a trop de géographie. La Turquie, quant à elle, concentre tout cela à la fois. Couloir d'invasion, éternel creusé de civilisation, les peuples y ont pendant 4000 ans entremêlé leurs destins, leurs mœurs, leurs récits et leurs rêves. De la métropole cosmopolite charnière entre l'Asie et l'Europe, aux étendues de la steppe anatolienne, la route de la soie a été le trait d'union de ces histoires. Rome, au IIe siècle avant notre ère. Constantinople, fondée par Constantin en l'an 330. L'Empire perse, puis l'Empire ottoman qui prend Istanbul en 1453, sont les enfants de cette filiation aux mille visages. En ce qui concerne la route de la soie, c'est ici même à Istanbul que tout commence et tout fini. Pendant plus de dix siècles, et finalement presque jusqu'à aujourd'hui, les routes en direction de l'Orient ont convergé vers cette ville. Istanbul, anciennement Constantinople, anciennement Byzance. Et finalement aujourd'hui, au XXIe siècle, n'a rien perdu de sa dimension cosmopolite. Aujourd'hui, il n'y a pas que les fantômes de ces voyageurs passés, il y a encore toute cette vie qui reste attirée par cette grande...